Musique Au début des années 2000, on constate la prolifération des candrams en France. Parqué dans les bidonvilles, stigmatisé dans les médias, le rhum fait l'objet de peur et de fantasme. En pleine psychose sur les migrants, le LBV vous amène en immersion dans le candram de la fessine. C'est Rome Grande Zéro. Je vous laisse découvrir la suite. Toujours les pouces, pas de travail. C'est Rome Grande Zéro. C'est Rome Grande Zéro. A la rencontre de l'anthropologue Thomas Hoth. Entre 2005 et 2012, il a observé sur le terrain les modes de gestion de bidonvilles de Rome. Thomas nous explique le projet de coopération décentralisée du Grand Lyon à Tinka, en Roumanie. Aujourd'hui, je suis chargé de mission pour une ONG et j'interviens en Roumanie, dans un village du nord-ouest de la Roumanie, dans le cadre de la coopération décentralisée que mène le Grand Lyon avec ce village de Tinka. Les bidonvilles, c'est la banlieue des banlieues. Exactement. Mais il faut regarder les choses d'une manière transversale. C'est-à-dire, si c'est une question de pauvreté, d'extrême pauvreté, telle qu'on la connaît parfois dans certaines barres HLM, derrière le périphérique, dans les grandes villes de France, ça n'a rien de spécifique, sinon d'être un problème gravissime d'extrême pauvreté, d'éloignement de tout, de l'emploi, du logement, de l'école, etc. Et c'est comme ça qu'il faut regarder la situation, et c'est ce point de vue qu'il faut vraiment défendre. Et donc, la question des bidonvilles, ce n'est pas une question spécifique aux Roms, et que les Roms, peut-être on peut être intéressés par l'histoire intéressante, j'allais dire magnifique, mais aussi très triste de ce peuple, de cette population-là. Ça, je pense que c'est très important. Quand vous montrez les situations et ces images qui sont insoutenables de bidonvilles dégueulasses, avec des gamins qui sont là au milieu, il faut vraiment que vous passiez le message que ça n'est pas la qualité des personnes. Un bidonville ne fabrique pas la personne. Dès lors que vous sortez ces enfants et ces familles d'un bidonville, ce sont des gens comme vous et moi, et ensuite on peut discuter de nos cultures différentes, ça doit être très intéressant. Mais une image de bidonville ne fait pas les personnes. Ce sont des personnes qui vivent dans cette situation parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Et dès lors qu'on les aide à en sortir, ça devient des personnes lambda. Les enfants de ce campement, on les voit dans les rues, dans le métro. Ils errent, ils jouent de la musique, ils m'ont dit. Est-ce qu'ils vont à l'école ? Où est-ce qu'ils vivent ? On ne sait pas. Et le pire, c'est qu'on ne se pèse même pas la question. Tu t'appelles comment ? Je t'appelle pas français. Comment ? Comment est-ce que tu as ? Est-ce que tu as un bain ? Non, Manuel. Manuel, Manuel, vous faites quoi ici ? Vous jouez ? C'est quoi votre jeu ? C'est quoi votre jeu ? Comme de nous. Elle est où votre maison ? Elle est là-bas. Vous aimez bien habiter ici ? C'est bien ? L'appartement, comment est-ce qu'il y a ? Comment ? L'appartement. L'appartement ? Vous voulez habiter dans un appartement ? Oui, dans un appartement. Appartement ? Oui. Vous voulez habiter... C'est pas bien ici ? Non. Non ? Pourquoi ? Chou ! Pourquoi c'est pas bien d'habiter ici ? Chou ! Hé, là ! Fais ! Fais ! En attendant ce rêve d'enfant, c'est le but d'avoir un appartement. Voilà où le jeu. Tu vas à quelle école ? C'est quoi que je sais ? C'est qui ta maîtresse ? Papa maîtresse. C'est un maître ? Oui. Il s'appelle comment ? Un boin. Il t'aime bien l'école ? Un boin. Pourquoi ? Non. Non ! Tu fais quoi là-bas ? On ne peut pas les manger. Comment ? À l'école. Tu fais quoi à l'école ? Écrire. Tu écris ? Tu fais des bêtises à l'école ? Non. Si. Non ? Jamais ? Oui, moi, les bêtises. Moi, les bêtises, j'ai attrapé les garçons, moi. Ah oui ? Elle me tape toujours. Cache, cache ! Attraper les garçons ! Je fais de les cartons. Tu faisais quoi avec ça ? Casser les bois. Pour faire le bois. Pour faire les bois. Pour faire les bois. Pour faire les bois. Et le bois, c'est pour faire quoi ? C'est pour faire le feu. Non. Ici ? Dernière. 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 Quelques jours après nos prises de vue, le campement de la Fessine a été évacué. Juste après le nouvel an, avant cette expulsion prémédité, une centaine de Roms avaient déjà quitté les lieux. Ils ont été relâchés dans le centre de réinsertion dédié aux Roms, proches de Lyon. Les habitants non sélectionnés pour ce centre ont simplement changé de camp. On peut constater des conditions de vie déplorables dans les bidonvilles et ses habitants démontrent des vrais savoir-faire et construisent des habitations à partir des matériaux récupérés dans la revue. Tu nous montres chez toi ? C'est bien hein ? Oui c'est bien celui-là. C'est un petit. Il y a des rats qui rentrent. Et pour la pluie, comment ? Il n'y a pas de pluie ? Il y a une bâche au-dessus ? Il y a un plastique au-dessus ? Vous avez le droit de travailler non ? Il y en a trois enfants qui sont à l'école très grave. Depuis quatre ans ils sont à l'école. Et vous faites comment pour chercher du travail ? Pôle emploi. Vous allez là-bas, vous leur demandez ? Tous les mois je suis allé là-bas. Toujours demander à quelqu'un, vous avez un travail pour nous, vous avez un travail. Et du coup, si vous ne travaillez pas pour manger, vous faites comment ? Je travaille avec la manche. Par la manche ? Oui, pour manger les enfants. Bien sûr. On a un travail, c'est un plaisir de ne pas arrêter nous aussi pour faire la manche. Oui bien sûr, bien sûr. Si tu avais un travail, il n'y a pas besoin de faire la manche. Ah bah oui. Et vous faites la manche où ? Partout. Partout ? Ça fait un peu d'argent les jours ou pas ? Cinq euros, six euros, sept euros. Par jour ? Non, pas par jour. Par jour ? Cinq, six euros. Pas à manger. Pas à manger. C'est pas à manger. C'est pas à manger. Et les enfants, ils mangent à l'école ou ils mangent ici ? Ils mangent à l'école. Il faut la nuit. Ouais, la nuit ici. La nuit, on attend un petit peu ici. Pas chercher de vivre avec moi. Des susurres. Un petit peu de la veille. C'est obligé. C'est déjà ici difficile, c'est pas bien. Quatre familles de camps de la Fessine se sont retrouvées à Roger Salengro. Ce squad sert d'abri pour une centaine de personnes. Bien que ça soit des bâtiments avec les murs, les conditions ne sont pas beaucoup mieux qu'en bidonville. Depuis le démantèlement du camp de la Fessine, Milka est à Roger Salengro avec sa femme et leurs six enfants. Trois sont nés en France. Tous sont scolarisés. Ils sont à Lyon depuis sept ans. Non ? Belbéra, ça veut dire quoi ? C'est fait pour quoi ? Pour le so Electric. Ha, pour chaufferais. Pour le milieu. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501